Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Chantilly ce mardi 21 mars en compagnie des galopeurs, des femelles au départ, du prix du net qui sera la première course du programme dans cette réunion 1. Voilà un handicap divisé, une première épreuve sur la distance de 2100 mètres sur la piste en sable-fibré, bien entendu comme j'ai dit des juments, des pouliges de 4 ans et des juments de 5 ans et au-dessus, 15 concurrentes au départ de cette compétition dans laquelle on retrouve les deux premières de l'année dernière. C'est assez original en tout cas, j'ai pas hésité à une nouvelle fois les retenir en tête parce qu'à mon avis elles ont été préparées avec soin pour cette compétition mais je les ai retenues dans l'ordre inverse de l'arrivée de l'année dernière. Du coup voilà, j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 7, une hilarante qui a couru deux fois cette année, vous le voyez 7ème et 9ème. Maintenant, c'était sur des pistes en gazon et ça a certainement pas joué en sa faveur à mon avis, elle est bien meilleure sur PSF, elle l'a prouvé et c'est vrai que je me demande dans quelle mesure son entraîneur Jérôme Rigny n'a pas préparé cette course en la faisant courir sur gazon, quitte à avoir des performances un petit peu en deçà de sa vraie valeur pour justement avoir sa valeur baissée puisqu'elle est désormais en 33 de valeur alors que l'an passé elle a terminé 2ème en 34. Donc voilà, je pense vraiment que c'est une course visée, numéro dans la stall qui est assez correct à mon avis, elle ne devrait pas taper loin et c'est vraiment une toute première chance. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu la tenante du titre, le numéro 2 Wildwood, elle aussi a certainement été préparée par Nicolas Clément pour cette compétition, elle a réalisé une belle rentrée, elle a terminé 3ème, voilà, elle a baissé par rapport à son succès, c'est vrai qu'elle avait gagné en 38, elle était plus haute, là elle est redescendue en 39 mais elle reste quand même 1kg au-dessus de la valeur qu'elle avait l'an passé, du coup, c'est pour ça en faisant les lignes, en faisant le total, elle a 2kg de désavantage par rapport à la rente qu'elle a battue l'année dernière, du coup, 2kg c'est quand même pas mal, c'est pas mal de poids dans un handicap, surtout à ce niveau-là, face seulement à des femelles, donc voilà, c'est un choix de ma part, en tout cas je pense que ses deux concurrentes devraient une nouvelle fois jouer les premiers rôles, moi j'ai pris le parti de les retenir dans l'ordre inverse de l'arrivée de l'an passé, mais en tout cas, pour moi, elles ne devraient pas taper loin les deux, elles devraient lutter pour la victoire activement. Ensuite, en 3ème position, c'était un peu plus difficile derrière, je ne vous le cache pas, que derrière ces deux concurrentes qui me semblent vraiment des points d'appui incontournables, j'ai retenu le 9, Radiant Sky, alors Radiant Sky, c'est une jumea entraînée par François Montfort qui, depuis qu'elle porte les œillères, semble bien plus à son affaire, elle a finalement réussi à trouver sa course, elle était médaine avant de s'imposer dernièrement sur l'hippodrome de Fontainebleau, elle va découvrir la catégorie des handicaps, mais elle a des références sur des pistes en sable fibré, ça c'est pas un problème, numéro 4 dans la stalle de départ, c'est Extra, on fait appel à Maxime Guyon, bref, elle a beaucoup d'atouts dans son jeu, voilà, c'est une pouliche de 4 ans qui va affronter ses aînés, il faut toujours voir ce que ça va donner en tout cas, je pense qu'elle a la qualité nécessaire, et elle est prise d'une valeur suffisamment basse pour pouvoir justement jouer un rôle très intéressant au départ de cette épreuve. Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le numéro 10, la Javanez, la Javanez, il y a une course référence, c'était sur ce parcours, je crois, le prix Leandra, où elle terminait 2ème, derrière Créative, elle est battue toute à la fin, mais elle court très bien, la Javanez, en terminant 2ème, c'est vrai qu'on a l'habitude de la voir plutôt dans des 2ème épreuves, la Javanez, c'est une jument de suivant qu'on connaît bien, qui a pas mal d'expérience, elle a un numéro 9 estel qui est assez correct, Marie Vélon qui lui sera associée, la dernière fois, je crois qu'elle s'est retrouvée rapidement aux avant-postes, c'est un avantage sur cette piste de chantilly, parce que c'est pas toujours évident de revenir, surtout quand ça ne roule pas forcément beaucoup, donc voilà, je pense qu'elle a vraiment un profil pour jouer un rôle très intéressant par rapport à ce qu'elle a fourni comme performance dernièrement, à son aptitude, à ce type de parcours, et justement à sa façon de pouvoir courir en avant et de prendre les choses en main, donc voilà, je pense qu'elle est en mesure de réaliser une performance de choix et je m'en méfie tout particulièrement. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le 4, créative, elle a connu un passage à vide assez incroyable, c'est vrai qu'elle avait remporté un gros handicap, un très gros handicap sur l'hippodrome de chantilly, je crois, en juin de l'année dernière, derrière, elle était prise à une belle heure qui était vraiment très très compliquée, elle a aligné, comme vous le voyez, à sa musique, les contre-performances, elle est redescendue en 32,5 et du coup, elle a pu réaliser une performance de choix en s'imposant dernièrement sur ce parcours, elle est en 34,5, c'est encore une valeur qui est inférieure à la valeur qui était la sienne lorsqu'elle a gagné l'année dernière son grand handicap sur l'hippodrome de chantilly, donc je pense qu'elle a encore de la marge, voilà, c'est une jument qui attire en plus un bon numéro dans les stales de départ, la forme est revenue, moi je m'en méfie, je pense que sur sa lancée, elle est capable une nouvelle fois de jouer un très bon rôle pour la victoire, je ne sais pas si elle a suffisamment de marge par rapport à sa forme actuelle, mais en tout cas, je m'en méfie tout particulièrement, parce que vraiment, c'était vraiment assez plaisant sa fin de course dernièrement. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le 12, Imperial Beauty, ben Imperial Beauty, 3ème de la course référence, derrière, Creative La Javaneuse, j'ai repris la ligne, c'est vrai que c'était Aurélien Lemaitre la dernière fois, cette fois-ci, ce sera Anthony Krastus, d'ailleurs, j'ai longtemps hésité à retenir Imperial Beauty ou Mirka l'une devant l'autre, et c'est vrai que j'ai pris le choix de retenir Imperial Beauty, qui vient de très bien courir, qui a prouvé qu'elle était encore compétitive, malgré son succès auparavant, voilà, en bas de tableau, 51 kg, je trouve vraiment qu'elle peut profiter de son petit poids avec Anthony Krastus pour pouvoir réaliser une performance de choix. En speed, j'ai retenu en 7ème position le numéro 5, Mirka, comme je vous l'ai dit, j'ai longtemps hésité, j'ai peut-être un petit regret, j'ai peut-être fait une erreur en retenant aussi loin cette Mirka, Mirka qui avait couru un quintet l'an passé, en 36 de valeur, qui avait été décevante, seulement 13ème, elle est désormais prise en 34,5 après avoir couru deux courses à condition, il faut savoir qu'elle a gagné deux fois cette pouliche dans sa carrière, cette jument, pardon, et c'était à deux reprises sur ce parcours, donc un vaincu sur ce parcours qu'elle apprécie, elle est prise à une valeur qui est plus avantageuse que la dernière fois, attention Aurélien Lemaitre qui avait peut-être le choix des montres, soit il avait le choix des montres, soit il ne lui faisait pas forcément le poids à 51 kg, ce n'est pas forcément évident, d'ailleurs, Eddie Ardouin qui est sur le 13 Hyper Rock va prendre une livre en plus pour monter cet Hyper Rock, en tout cas, Mirka qui à mon sens revient dans cette catégorie avec une valeur qui est bien plus avantageuse et qui lui laisse suffisamment de marge pour prendre au moins une place. Et puis en 8ème position, j'ai retenu le 13 Hyper Rock, elle aussi a été montée par Aurélien Lemaitre qui a l'habitude de monter les pensionnaires de Stéphane Serulis, donc à chaque fois je me demande dans quelle mesure il n'a pas fait un choix de monte lui aussi pour être sur Mirka, donc voilà, attention cette Mirka, c'est peut-être la jument dont il faut se méfier, que j'ai retenu peut-être un petit peu loin, en tout cas, en 8ème position, j'ai retenu Hyper Rock, une pouliche qui a couru à réclamer, qui a couru des courses à condition, attention, je sais que Stéphane Serulis est un homme habile, Edi Ardon qui prend un livre en plus pour la montée, ça peut être une indication aussi qu'elle a encore un petit peu de marge, elle est à numéro 3 dans les stalles de départ, ça aussi c'est un avantage qui peut lui permettre, pourquoi pas, de réaliser une performance de choix et de prendre une place à Bellecote. Et en 4 noms partants, j'ai longtemps hésité en 4 noms partants, j'ai retenu le 8, Man, une jument qu'on connaît bien, qui a de l'expérience, qui est en forme, elle a vraiment le droit de terminer dans les 4-5 premiers, c'est vrai que c'est un choix de ma part de ne pas la retenir plus loin que regret, et j'ai longtemps hésité en plus avec Ongmar, qui a beaucoup de poids à mon sens, qui est prise à une valeur bien plus haute qu'elle ne le mérite, c'est pour ça que ce sera Man, mon regret en tout cas, c'est une course qui est plus ouverte qu'il n'y paraît comme je l'ai dit, et c'est vrai que Man, bah écoutez, c'est mon regret, elle a sa chance comme beaucoup pour une 4-5ème place, mais bon, il faut faire des choix, et moi mon choix ce sera de la retenir en 9ème position. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le numéro 7, Hilaronte, que j'ai retenu en tête devant le numéro 2, Wild Hood, le 9, Radiant Sky, que j'ai retenu 3ème devant le 10, La Javanaise, en 5ème position, le 4, Creative, 6ème, le numéro 12, Imperial Beauty, en 7ème position, le 5, Mirka, et 8ème, le numéro 13, Hipparock, en cas de nom partant, le numéro 8, Man. Voilà, vous savez tout pour cette compétition, en conseil de jeu, pour moi, 7 et 2, Wildwood, et Hilaronte, c'est vrai que je l'ai retenu le 7 devant le 2, c'est 2 belles passes dans cette course, à mon avis, on a préparé cette course, dont elles ont terminé 1ère et 2ème l'an passé, elle ne devrait pas taper loin, elle devrait une nouvelle fois lutter activement pour les premières places, et puis derrière, le numéro 9, Radiant Sky, à mon avis, pour son premier handicap, elle est capable de très bien faire d'entrée de jeu, donc attention à elle, en plus, bien placée en install et confiée à Maxime Guillon, je trouve qu'elle a beaucoup d'atouts dans son jeu, et elle me séduit beaucoup. On va faire un petit tour du côté de Hauteuil, dimanche, avec le prix Prédicateur, remporté par New Président, qui ne s'est pas embarrassé de tactique, et qui a vraiment gagné de belles manières, et qui a remis les pendules à l'heure, je ne m'attendais pas à ça de sa part, comme pas mal de Turfis, il était quand même proposé à 15 contre 1, Rock'n'Roll, qui confirme, malgré sa valeur revue à la hausse, je ne pensais pas qu'il était capable de bien faire à cette valeur, et bien finalement, il l'a fait, bravo à son entourage, et puis Six One, le favori qui répond une nouvelle fois présent, une nouvelle fois battu, il va encore courir après son premier handicap, il termine 3ème en tout cas, c'est très bien devant Chichi de la Vega, les deux qui font leur course, et qui terminent 3ème, 4ème, puis Garigal, qui n'était pas attendu à Paris et Fête, le numéro 10, c'était le plus gros outsider de la course, il me semble, donc voilà, c'était un quintet qui n'était pas forcément facile à déchiffrer, quelques trios qui vous ont été indiqués, en plus des coups de cœur, par nos deux rubriques Top Prono et Turf Sélection, donc voilà, vous pouvez tester ces deux rubriques, c'est à partir de 1€ par mois, c'est l'offre découverte, c'est le premier mois, et c'est sans engagement, moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition, de la Minute Quintée, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner, à notre chaîne YouTube, en cochant la petite cloche, vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires, chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement, via IP, au site turf-fr.com, moi je vous retrouve dès demain, pour une nouvelle édition, et je vous remercie,